Kate Middleton, cette grosse pression qu'elle a sentie à la naissance de ses enfants. Kate Middleton s'est rendue dans une maternité. Alors qu'elle a pris soin de parler avec de jeunes mamans. Elle a fait quelques confidences sur la pression qu'elle a pu ressentir après la naissance de ses trois enfants. Avant d'être la princesse de Galles, Kate Middleton est une mère de famille. En effet, elle est l'heureuse maman de trois enfants, Georges, Charlotte et Louis. Mercredi 5 octobre 2022, alors qu'elle était en visite à la maternité du Royal Surrey County Hospital à Guildford. Dans le sud de l'Angleterre, elle a fait quelques confidences sur ce qu'elle a pu ressentir lorsqu'elle a donné naissance à ses enfants. Elle a expliqué qu'elle avait dû faire face à une grande pression lors du choix des prénoms de ses bébés. Elle a juste vraiment parlé de ses propres enfants, y compris de la façon dont ils ont choisi leur nom. Beaucoup de nouvelles mamans et papas réfléchissent à la façon de choisir des noms pour leurs bébés. Et ils ont parlé avec elle de la façon dont Kate et William ont fait leur choix, a déclaré Amy Stubbs. Directrice adjointe de la sage-femmerie de l'hôpital, qui a accompagné la princesse lors de sa visite, comme le rapporte People. Elle a dit que c'était leur prénom préféré et qu'évidemment, le monde attendait qu'ils nomment leurs enfants, et cela ressemblait à une grosse pression. Lors de cette visite au sein de la maternité, l'épouse du prince William avait choisi de porter une robe jaune dans laquelle elle était resplendissante. Elle a pris le temps d'aller échanger avec de nombreuses nouvelles mamans. Cette visite était programmée dans le cadre de sa démarche de vouloir améliorer les pratiques en matière de soins de maternité. Alors qu'elle souhaite que des améliorations soient faites pour les mères et les enfants à travers le Royaume-Uni. Kate Middleton a pris le temps d'échanger avec le personnel soignant et de jeunes mamans. Elle était tout simplement ravissante. Elle a passé beaucoup de temps à parler à de nombreux membres du personnel et à rencontrer des mamans. Des papas et de nouveaux bébés dans tout le service, a encore déclaré Amy Stubbs. C'était vraiment joyeux pour tout le monde d'avoir cette opportunité et cela nous a énormément valorisés en tant que service pour qu'elle prenne le temps de nous rendre visite. Depuis 2021, la mère de famille a lancé le Centre pour la petite enfance en juin 2021 et continue de plaider pour une plus grande sensibilisation de l'importance du développement de la petite enfance. Elle s'intéressait particulièrement à la santé mentale maternelle et à la façon dont nous soutenons le bien-être mental maternel pendant la grossesse et au début des périodes post-natales, a poursuivi Amy Stubbs. Elle a particulièrement passé beaucoup de temps à parler au personnel et aux familles de cet aspect des soins et de ce que cela ressentait pour eux. Depuis la naissance de ses trois enfants, Kate Middleton veut mettre sa notoriété au service de la petite enfance et des jeunes mères de famille. Elle a une nouvelle prouvée qu'elle mettait un point d'honneur à défendre cette cause. Sous-titrage Société Radio-Canada